Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour tester un nouveau mixing liquide. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'utilise énormément, vraiment énormément, le mixing liquide de chez Révolution Pro, mais il a été discontinué. Voilà, donc à chaque fois que j'utilise, vous me demandez une alternative et tout ça, donc c'est simplement le dupe du Duraline de chez Inglot, sauf que celui-ci était à 7 ou 8 euros pour 25 ml, tandis que le Inglot est entre 10 et 15 euros pour 9 ml, donc ça reste quand même très cher. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une alternative à vous proposer, et aujourd'hui j'en ai commandé un sur Amazon qui est de la marque Meron, donc il se présente comme ceci. Vous le recevez dans un petit papier carton comme ça, voilà, ça n'a pas grand chose de très intéressant, avec une petite poudre métallique, donc que vous pouvez mixer avec pour faire un trail liner, des décos, un fard à paupières, bref, que sais-je. Donc dans cette vidéo, on va regarder si celui-ci est aussi avantageux que celui de chez Revolution Pro, puisqu'on ne peut plus le trouver. Donc voilà, moi je me sers énormément de ce petit produit pour faire des liners pailletés, des liners colorés, avec ma palette de chez Revolution aussi, que je destroy totalement pour prélever le fard, mais vu le prix, on s'en fout un peu. Pour mixer avec des paillettes et me faire des liners pailletés de toutes les couleurs, avec des pigments, pour pareil, faire un trail liner, voilà, si vous voulez faire un trail liner, c'est vraiment l'idéal, et au moins vous n'avez pas besoin d'acheter toutes les teintes de liner qui existent. Et voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire la petite participation bonus. Et donc pour ce faire, il suffit de me mettre cette émode-icône en commentaire. Vous avez bien sûr le concours qui est en barre d'infos de chaque vidéo de Noël. La vidéo du concours, du moins, vous avez tout qui est expliqué dedans. Je vous montre les lots et voilà. Donc je vais déjà mettre mon petit sur-tête de Noël pour dégager mes cheveux à droite à gauche. Voilà. Donc je me suis dit, autant comparer, puisqu'il n'est pas très cher, celui-ci était au prix de 10,67 euros pour 30 ml, plus la poudre. Donc c'est vraiment pas cher. Il m'a fallu à peu près 15 jours pour la recevoir. On va compter 3 semaines maintenant. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que je vous trouve une alternative. Donc vous pouvez déjà constater que le packaging... Alors ici c'est en verre, ici c'est en plastique. Donc beaucoup plus pratique à mon sens. Ce qui est moins pratique, c'est qu'il n'y a pas l'embout pipette. Donc c'est assez sillon, hein. Mais vous pouvez très bien tremper directement votre pinceau dedans. Donc vous avez une petite opercule en carton de protection. Mais c'est un très gros trou. Donc vous pouvez tremper votre pinceau directement dedans. Ce que moi je n'aime pas faire. Donc j'ai récupéré une pipette d'un sérum que j'ai terminé, que j'ai nettoyé, qui va pile dessus. Voilà. Comme quoi des fois, il ne faut pas chercher bien loin. On a tous les produits pipettes maintenant qui existent. Il y a moyen de retrouver une qui s'adapte parfaitement au capuchon. Voilà. Moi je vais garder donc celle-ci. Mais comme ça, vous savez qu'à la base, vous avez juste un capuchon en plastique. Tout ce qui est de plus classique. Donc je vais me rapprocher. J'ai déjà fait mon teint. J'ai mis juste mon fond de teint, mon anti-cerne. J'ai unifié ma paupière avec un fard beige. Et ai fait mon creux avec mon bronzer. Un petit peu d'highlighter en coin interne. Et on va pouvoir attaquer tout de suite un make-up. Donc ça ne sera que du liner, forcément. Mais on va essayer de tester quand même toutes les possibilités. Donc la première utilité que moi j'en ai du mixing liquide, c'est donc de faire des liners colorés avec cette palette. Ou une autre, si vous n'en avez pas celle-là. Moi je garde celle-là exprès pour ça. Parce que vous voyez que les fards sont bien amossés. Puisque j'ai râp en fait. Voilà. Vous voyez qu'il y en a quelques-uns que j'ai déjà bien 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 signés. J'utilise ceux-ci pour faire mon mélange. Donc c'est simplement un dessous de verre en verre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des mille et des cents de produits. uniquement. Le verre c'est hyper pratique puisque ça se nettoie très bien. Et ça ne rouille pas comme le métal. Donc on va commencer avec un liner coloré. Donc je vais prendre cette teinte ici. Un peu bordeaux, bergine, comme ça prune. Je ne sais pas trop. Mais on va tester celle-là. Je ne l'ai jamais utilisé en tant que liner. Je trouve que pour aller avec le doré, ça peut être sympa. Donc on va tester ça. Donc je racle du pigment sur ma petite plaquette. J'utilise une petite embouille à café en carton. Voilà. J'ai donc prélevé du pigment. Je vais préparer une lingette pour après nettoyer ma plaquette. Et on va donc tester le Mixing Liquide de chez Meryl. Qui est une bonne marque pour tout ce qui est artistique. Je sais que Indie, c'est une marque qu'elle utilise très souvent. Elle utilise souvent leur fard à l'eau ou à l'huile, je crois. Donc normalement, je mets deux, trois gouttes. Donc on va faire pareil. Je prends un pinceau liner qui vient de chez Wish. Je mélange. Et là, il est peut-être encore un peu granuleux. Quoique, quoique, quoique. Donc il faut bien mélanger pour éviter qu'il y ait des pigments collés ensemble et tout ça. Donc là, vous avez plus une texture crème. Vous voyez que ça ne coule absolument pas. Donc je vais quand même rajouter une goutte. Pour le liquéfier un petit peu. Parce que c'est plus facile à travailler quand c'est un peu plus liquide. Vous pouvez également vous en servir comme colle à paillettes ou des choses comme ça. Ça marche très bien aussi. Mais faites attention parce qu'il y a un petit côté huileux. Donc ça risque de faire bouger votre fard. Donc voilà. Une fois que j'ai ma tambouille qui est faite, j'en ai sur mon pinceau. Et vous pouvez voir que ça fait donc un liner coloré. Donc, on va mettre ça en tant que liner classique pour commencer. Donc je ne sais pas du tout ce que va donner le make-up à la fin. Puisqu'il y aura de la paillette. Il y aura du... On va tester ça aussi. Donc ça va faire peut-être un peu bizarre. Mais bon, en soi, ce n'est pas le make-up qui est important. C'est le test. Donc, voilà. Donc, trait de liner classique. N'ouvrez pas grand votre oeil juste après parce que ça transfère. Il faut attendre que ça sèche. Mais une fois que c'est sèche, ça ne bouge plus. Et ça rend vos produits waterproof. Donc là, ça fait un vrai bordeaux. C'est très joli. Bon, après, ça va s'éclaircir un peu en séchant. Mais c'est très joli. Oh, j'aime bien la couleur. Oh, c'est très joli, ça. Et ça s'applique très bien. Il a l'air moins huileux que le Sweet She Revolution. Donc peut-être qu'il sèche un peu plus vite. Donc je vais éviter d'ouvrir grand mes yeux. Sinon, je vais m'en foutre partout. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'avec une seule couche, l'opacité est parfaite. Et que ça ne bouge absolument plus une fois que c'est sec. Et c'est déjà sec. Il sèche plus vite que le mixing liquide, ça c'est sûr. Hum, j'aime bien. La couleur est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore la couleur. Après, j'ai toujours des problèmes pour jongler pour la quantité, en fait. Mais si vous faites ça dans un petit pot qui se referme, vous pouvez le garder. Et après, vous remettez juste une goutte dedans. Et vous gardez votre liner de la bonne teinte, en fait. Donc, on va essuyer ça. Je vais prendre les petits pigments qui se trouvent, donc, avec le kit. Dans le kit, on va dire, parlons français, quand même un minimum. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, j'adore la couleur du liner. Ça y est, je suis fan. Mais pourquoi je n'arrive pas à l'ouvrir ? Voilà, j'ai dû aller demander des renforts à mon fils. Mais il a réussi à m'ouvrir. Donc, c'est génial. Donc, on va tester. Ah non, il a l'air doré. Il me semblait que j'avais pris le cuivré ou bronze, parce que vous avez argenté, doré et bronze, cuivré, comme ça, il me semble. Et j'ai reçu, c'est marqué doré. Donc, écoutez, on fera avec. Ce n'est pas pour ça que je l'ai commandé. Donc, vous avez une petite aubercule, bien sûr, après, qu'il faut encore enlever. Un petit tamis, comme ça, avec cinq trous. Et vous avez la poudre, donc, métallisée à l'intérieur. Ça, Indy l'utilise, je sais. Donc, pareil, on va mettre trois gouttes. Je reprends le même pinceau que j'ai essuyé avec le malingette, tout simplement. Et, oh, c'est beau. Donc, je mélange. Oui, ça se mélange un peu mieux que le fard à paupières. En même temps, c'est le produit qui est conçu pour aller avec. Donc, voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment, c'est de l'or, tout simplement. Oh, c'est beau. Et ça, vous pouvez vous en servir aussi comme fard à paupières métallique. Donc, on va faire un trait de liner dans le cut crease. Je pense que c'est ce qu'il y a le mieux à faire. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli. Donc, je vais relier ici à mon coin interne. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Bien sûr, vous pouvez faire ça avec n'importe quel pigment. Évidemment, après, ça n'aura peut-être pas le côté métallique comme il y a là. Mais c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. J'adore. J'adore. Bon, je crois que je vais le laisser comme ça. Je voulais le refermer. Mais je crois que je vais le laisser comme ça. Ce que vous en pensez. C'est très festif. Vous voyez, comme quoi, même en tant d'expériences, j'arrive à faire un make-up effect. C'est beau. Et c'est déjà sec. Oui, c'est sec. Magnifique. Ça sèche vachement plus vite que le mixing liquide de Révolution Blonde. J'adore. C'est trop beau. Magnifique, magnifique, ma chérie. Oh, je suis fan. Alors, je vais en mettre comme un petit peu ici en coin interne. Ça reste vraiment métallique, même que c'est sec. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis complètement fan de ce produit. Il est encore mieux. Le mixing liquide, là, il est encore mieux que le Révolution. Donc, foncez, foncez. Bien sûr, encore une fois, j'ai fait une quantité astronomique pour faire un trait de 2 mm. Pour laver et bien désinfecter votre plaquette, un petit coup de savon vaisselle. Et c'est fait, hein. Voilà. Je pense que vous risquez de le remords, ce truc-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Et peut-être que, de temps en temps, je m'achèterai une autre couleur, notamment l'argenté. Je préfère l'argenté au doré, mais là, avec le Bordeaux, ça va super bien. Bref. Donc, on va tester aussi avec les paillettes. Et j'ai pris mes préférés, les NYX, qui sont les Glee 08. C'est les Promptes, je crois. C'est celles que j'avais eues dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Je vous remets la vidéo juste ici. Je suis tombée en amour de ces paillettes. Et du coup, j'en ai acheté d'autres. Mon chéri m'a offert un petit coffret avec 3 ou 4 trucs de paillettes plus la colle. Par contre, la merde, c'est que les paillettes ne sortent pas très bien de leur tamis. Donc là, on va juste mettre une micro-goutte. Je garde le même pinceau. J'en avais prévu 3, et au final, je garde tout le temps le même. Parce que ça se nettoie bien aussi. Le mixing liquide de chez Révolution. C'est chiant, ils ont le même nom. Ensuite, chez Révolution, pour le laver, le mieux, c'est de le mettre trempé. Soit déjà, essuyer tout de suite avec une lingette démaquillante ou quoi. Enfin, moi, j'utilise des lingettes bébé. Et si ça ne part pas, il faut le nettoyer avec un coton et du démaquillant bifasé. Parce que sinon, ça reste vraiment dans vos poils. Là, j'en ai fait vachement moins. Parce que c'est vachement chiant de sortir les paillettes de ces trucs-là. Et je vais donc faire un trait de paillettes ici en dessous. Mais je crois qu'il y a un petit peu de doré. Ah non, ça ne me part. Ça fonctionne parfaitement. J'ai une neige-lée. C'est très vite de le savoir. Mais j'ai une neige-lée. J'ai une neige-lée qui coule, mais il est gelée. Donc là, les paillettes, j'attends toujours que ça sèche un petit peu. Et j'en remets une deuxième couche. Mais là, je vais en mettre un petit peu en coin interne aussi. Donc en plus, je n'ai pas l'impression que le produit fasse vraiment bouger le fard à paupières. Après, je n'ai pas énormément de fard, on est d'accord. Je n'ai pas l'impression que ça ait bougé ou que ce soit. Et le liner, j'adore la teinte. Oh ! J'adore, j'adore, j'adore. Donc, c'est sec. Incroyable. Vous voyez, pour une meilleure opacité de paillettes, je remets une deuxième couche. J'adore ! Oh ! Vous savez quoi ? Je vais en rajouter un peu, vu qu'il me reste de toute façon. Ici. Vous me voyez ? Ouais. Oh ! J'adore, 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 j'adore. Donc, mascara, crayon rouge à lèvres. Et je reviens tout de suite. Vous donnez mon avis sur le produit, même si je pense que vous avez déjà compris. Sur mes cils, j'ai mis mon combo habituel, le High Need of Miracle sur les cils du haut de chez Essence et le Catrice Glamendol Boost sur les cils du bas. Donc, j'ai mis le crayon Bordeaux de chez Essence, le Naughty or Nice. C'était une collection limitée de Noël de l'année dernière, me semble-t-il. Et sur les lèvres, j'ai mis le NYX Suède, non, le NYX Soft Matte Metallic Lip Cream en teinte Copenhagen. J'adore ce dont j'arrive. Après, vous avez compris que j'aime énormément les marrons, les bordeaux ou les teintes un peu chelou ou le noir. J'aurais pu mettre le noir, mais là, j'ai cherché un qui allait avec le Langer. Voilà. Bref. Donc, qu'est-ce que je pense de ce produit ? Je suis in love, déjà. Je suis scotché. Je suis tombée du cucu. Il est aussi efficace que celui de chez Révolution Pro pour mélanger les pigments et tout ça. Sauf qu'il sèche vachement plus vite. Alors, quand je vous dis vachement, c'est vachement. Incroyable la vitesse où il sèche. Celui-ci, je l'utiliserai plus. Pourtant, c'est mon deuxième flacon, voire troisième flacon. C'est mon troisième flacon. J'en consomme à gogo, de ces trucs-là. Pourtant, ça dure très longtemps. Mais ça fait très longtemps que je l'utilise. Non, c'est mon deuxième flacon. Et l'autre, il m'en restait un peu, mais il a disparu. Je ne sais pas où ce qui est passé. Bref. Donc, il y a 25 ml. Vous faites vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Parce qu'il en faut que très, très, très peu. Là, vous avez 30 ml. Je veux dire, même si vous l'utilisez tous les jours, je pense qu'un flacon par an, c'est largement assez. On ne fait quand même que des petits treadliners de base. Vous pouvez vous en servir, bien sûr, pour coller vos paillettes. Mettre en aplat un phare métallique, comme ça. Qui est juste sublime. Je suis aussi bien scotché par ce produit-là. Sublime. Sublime. Pourtant, je n'aime pas le doré. Et là, je suis fan. Totalement fan. J'adore, 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 j'adore. Un. Je suis scotchée. Deux. Je suis ébaudie. Donc. Rapport qualité-prix. Topissime, topissime, topissime. Puisque vous avez la poudre avec pour 10 euros et des cacahuètes. On va dire 10 euros. Et que celui-ci, vous n'aviez que 25 ml pour, il me semble qu'il était 7 euros. 6,99 ou 5,99. Il est moins de 10 euros, ça c'est sûr. C'est soit 5,99, soit 6,99. Je ne sais plus, mais de toute façon, bon, ils ne le font plus. Donc voilà, ça répond à la question. Il y a une pipette, contrairement à ici, qu'il n'y en a pas. Puisque c'est un petit capuchon comme ça. Maintenant, la pipette a tendance à déconner. C'est une que vous pressez ici, aussi bien pour prélever que pour... Voilà, c'est un nouveau système de pipette. Des fois, il faut appuyer très fort pour que ça fonctionne. Après, c'est joli, c'est classique et tout ça. Là, je vais récupérer une autre. Ça se trouve, celle-ci est là-dessus. Petit test. Après, le truc est peut-être trop long. Non, quoi que non. Voilà. Donc, si vous voulez récupérer la pipette là, ça fonctionne très bien. Maintenant, je vais quand même la laisser sur celle-là parce qu'il en reste. Je vais voir avec Déji si elle en a acheté un pour Laura. Sinon, je lui donnerai celui-là. Je n'ai pas besoin des deux. Et voilà, j'en cherchais vraiment un parce que vous me demandez tout le temps, tout le temps, tout le temps une alternative. Mais les autres, je ne les ai pas testés. Et le Duraline, je n'ai pas testé non plus. Sauf que le Duraline, moi, je le trouve cher. J'aurais pris celui-là si jamais je n'en avais pas trouvé d'autres moins chers. Mais je trouve que pour 9ml, que pour 9ml, entre 10 et 15€, sans compter les frais de port, ça dépend où vous l'achetez, ça revient vachement cher. Je l'ai vu jusqu'à 20€ sur Amazon quand même. Puisque j'ai regardé sur Amazon d'abord. Donc, c'est abusé, c'est très cher pour le peu de contenance qu'il y a. Ici, 30ml, 10€, avec le pigment qui fait... Alors, attendez, est-ce que c'est noté combien de grammes il y a là-dedans ? 5 grammes. Il y a moyen de faire du liner avec ça, j'ai envie de vous dire. Après, vous en avez plein. Il y en a chez NYX, les Foils, par exemple, qui font exactement la même chose. Mais là, je suis bluffée. Bluffée, bluffée et amoureuse. Ça y est, un coup de cœur. Coup de cœur incroyable. J'adore la vitesse où il sèche. En fait, c'est rien que ça la différence. Il sèche à une vitesse. Vous avez vu, je n'ai pas de transfert, rien. Moi, celui-ci, je m'en servais aussi pour... Si vous utilisez une pommade pour les sourcils et qu'elle commence à sécher un peu, vous mettez... Moi, je mettais deux gouttes. Je mixais vraiment le truc pour que ça s'étale sur toute la surface. Je refermais. Et le lendemain, ma crème était de nouveau toute fluide et tout ça. Donc, voilà. Ça peut redonner vie à vos pommades à sourcils ou à vos pigments en gel ou des choses comme ça. Vous pouvez fluidifier un fard crème. Vous voyez que j'ai utilisé pour faire un liner avec un fard à paupières. Tout ce qu'il y a de plus classique avec des paillettes libres, avec une poudre métallisée, donc un pigment, on va dire. Là, c'est métallisé, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pigment. C'est de la bombe, c'est un petit produit. J'adore. Je valide à 150 millions de pourcents. C'est beaucoup, mais oui. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le Duraline ou le Révolution Pro ou si vous allez acheter celui-ci. Je vous le mets bien sûr en barre d'infos. Ne cherchez pas après. Je vous le mets. Si je retrouve les autres teintes de pigments, je vous mettrai les différentes teintes également. Vous pouvez par après acheter des pigments tout seul, mais je crois que c'est des plus gros flacons. Ça, je ne sais plus. Mais bon, voilà. Ça, il suffit de fouiller un peu sur Amazon. Moi, je vais vous mettre le lot, le lien des kits comme ça, en doré, en argenté. Et s'il y a d'autres teintes, je vous les mettrai aussi. N'hésitez pas à vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne par le plus grand des hasards. Ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage énormément. Pour vous, c'est gratuit. Ça ne vous coûte absolument rien. Créer un compte, ça ne prend que quelques petites minutes. Et voilà, donc on est content. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501